Yule Aéroport international Montréal-Trudeau accueille 20 millions de passagers chaque année. Près de 600 aéronefs décollent et atterrissent quotidiennement. Yule est une plaque tournante déterminante pour les activités économiques de Montréal et du Québec. La gestion d'un aéroport est fort complexe. Parmi les enjeux et les préoccupations des citoyens à l'égard du trafic aérien, la gestion du climat sonore exige une approche transparente. Aéroport de Montréal s'est doté d'un plan d'action s'inspirant des meilleures pratiques afin d'optimiser la gestion du climat sonore, d'offrir plus de transparence et d'établir un dialogue avec la communauté. Entre autres, elle a mis en ligne un outil qui permet de suivre facilement les aéronefs qui décollent et qui atterrissent à Yule. Je vous présente WebTrack. L'information affichée sur WebTrack permet de suivre les aéronefs qui survolent le ciel de la grande région de Montréal avec un délai de 10 minutes. Les aéronefs en rouge vont atterrir à Montréal-Trudeau alors que les aéronefs en bleu viennent de décoller. Les aéronefs de couleur orange et jaune indiquent les arrivées et les départs de YMX, Aérocité internationale de Mirabelle. Et tous les autres en gris proviennent et se dirigent vers d'autres aéroports. Les types d'aéronefs sont facilement identifiables. On peut ainsi savoir s'il s'agit d'un jet commercial, d'un hélicoptère, d'un aéronef à hélice, d'un avion bi-réacteur ou d'un vol cargo. WebTrack est également une source d'informations pour en savoir davantage sur les fermetures de pistes ou la météo. Il est facile à utiliser. Vous pouvez faire glisser la carte dans toutes les directions. Il est aussi possible de localiser un point précis sur la carte. WebTrack affiche également les niveaux de bruit de cette station de mesure de bruit. Les stations sont installées dans les premiers secteurs résidentiels situés dans les axes de piste de l'aéroport. Les stations mesurent le bruit ambiant qui est modulé selon plusieurs variables, dont le passage en altitude d'un aéronef. WebTrack fournit plusieurs informations intéressantes. En cliquant sur l'icône de l'appareil, on obtient le type de l'aéronef, son altitude, son aéroport d'origine et sa destination. Il est aussi possible de connaître sa trajectoire, la distance de l'appareil à l'aéroport, d'identifier votre lieu de résidence et, finalement, de déposer une plainte au besoin. La procédure est simple et facile. À votre première visite, il suffit de remplir les champs demandés et de soumettre sa plainte. Par la suite, vos informations seront enregistrées dans le système, ce qui facilitera votre connexion à vos visites ultérieures. Les plaintes sont directement enregistrées dans le système de gestion du climat sonore. De plus, WebTrack garde les données pendant 30 jours. Il est donc possible de repérer un appareil, d'obtenir les informations enregistrées et même de formuler une plainte. WebTrack a été conçu pour permettre aux citoyens d'avoir un accès à des données liées au vol des aéronefs et de leur impact sur le climat sonore dans les axes de pistes. Je vous invite à consulter WebTrack et à lire toutes ses fonctionnalités. Et nous souhaitons que cet outil puisse vous renseigner adéquatement sur le bruit des appareils lorsqu'ils survolent le ciel de la grande région de Montréal. WebTrack